Hello, c'est HR, votre chroniqueur. Alors, vous le savez, je suis un fan inconditionnel des westerns. Et mon acteur américain préféré n'est autre que Kevin Costner. Donc forcément, lorsque j'ai su que Kevin Costner avait réalisé un nouveau western ayant pour titre horizon, j'étais hypé. Dès l'apparition du premier teaser, j'avais d'ailleurs fait une petite vidéo, une micro-vidéo, pour vous en parler. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il y a la bande-annonce sur YouTube. Donc forcément, je vais la découvrir avec vous. Mais sachez que ce film Horizon est en gestation, donc depuis des années. Mais je vous en reparlerai après. Tout d'abord, découvrons cette bande-annonce. Let's go ! You and I are standing guard in one of the last great empty spaces. Les dandistes. Paysages naturels américains qui sont époustouflants. These people think they're tough enough. Les indiens. Mean enough. All this will be there someday. Ah, c'est un warrington. Le héros d'arrivée. It's gonna stop those wagons coming. Little is their wanted. Luke Rajeunie pour Kevin Costner. Bon, on sent le côté familial qu'il va y avoir dans ce film épique. Bon, on va y avoir de l'émotion. C'est indéniable. All I'm trying to do is get as many of us as I can as far as I can. Ah, bonjour. Beaucoup de visages qu'on a pu voir dans des secondes rôles. La distribution. A mon avis, vu les différentes saisons, ça va s'étaler sur plusieurs années. American Saga, ok. Apparemment, il va y avoir vraiment un parallèle nord-east indien. Oh, il va y avoir un parallèle. Je vais partir dans la télé, mais c'est quelque chose. You use that much this year? Haven't had much need of it yet. Looks like we got ourselves a bad man right here. Ok. Le 28, d'accord, il y a encore deux parties. Ok. Alors, je pense que ça va être une très belle saga. J'avais adoré Danser avec les loups. J'ai adoré tous les westerns dans lesquels a joué Kim Costner, que ce soit Open Ranch ou Silverado, ou même la mini-série Artfield et McCoy. Sans oublier, un grand western avec lui et Jen Ackman, qui n'a pas forcément trouvé son public, c'était White Up. J'estime que Kevin Costner colle parfaitement dans le registre du western. Et alors, pour la petite histoire, ce western est en gestation depuis des années. Je dirais même depuis quelques décennies même. Car la première fois qu'on a entendu parler de ce projet de film Horizon, c'était en 88. Vous imaginez, on est en 2024. Donc, cela fait vraiment des lustres. Alors, le pitch de ce western est avant tout donc l'expansion de la culture américaine durant la conquête de l'Ouest, juste après la guerre de sécession. Avec bien évidemment un côté qui va se focaliser sur le fait que des propriétaires américains veulent prendre les territoires du peuple indigène, le peuple des Indiens. De ce fait, nous allons forcément retrouver de somptueux paysages. Je pense qu'on aura également de la violence de tous types et essentiellement des conflits ethniques. Bref, c'était un western qui me hype énormément. Donc, il est décomposé en deux parties. Alors, concernant la durée, je reste un peu perplexe parce qu'à la base, ce projet devait faire six heures et devait être décomposé en quatre parties. Quatre parties de deux heures. Comme il n'y a que deux parties, je pense que la saga a dû être écourtée. Forcément, dès que possible, j'irai le découvrir et forcément, je vous ferai un retour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.